Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui s'appelle ondes progressives harmoniques dans lequel le but principal est de calculer des longueurs d'ondes à partir de la relation fondamentale que vous devez connaître du cours qui est lambda égale célérité fois période ou évidemment célérité égale longueur d'onde fois fréquence ce sont deux formules sensiblement équivalentes donc dans le premier cas on nous donne une célérité et une période on nous demande d'en déduire la longueur d'onde on a directement lambda égale c fois t égale 50 mètres par seconde fois 20 millisecondes évidemment on met ça en secondes 5 fois 2 nous font 10, ça fait donc 1,0 mètres ici ça fait 50 fois 20 qui fait 1000 fois 10 moins 3 ça fait 1,0 mètres dans la deuxième question on connaît cette fois-ci la longueur d'onde et la période on nous demande d'en déduire la célérité on a tout simplement c égale lambda sur t on fait attention aux unités 3 centimètres c'est 3,10 moins 2 mètres la période est de 1 fois 10 moins 1 secondes on n'a qu'un chiffre significatif ce qui va nous faire donc 3 fois 10 puissance moins 1 mètres par seconde tout simplement ici et enfin dans la troisième question on a un câble en acier de masse volumique rho égale 7800 kg par mètre cube deux sections circulaires donc on va le modéliser par un cylindre de ce type on nous dit que le diamètre vaut 3 cm le diamètre vaut 3 cm on nous a donné la masse volumique on nous dit qu'il est soumis à une tension d'intensité f égale 10,05 n on nous donne la fréquence qui vaut 100 Hz et donc la première question est de vérifier que c égale racine de f sur mu est homogène à une célérité donc on va passer en dimension donc en termes de dimension on calcule f sur mu donc f c'est une force une force c'est une masse fois une accélération mu c'est une masse linéique masse linéique c'est une masse sur une longueur donc ça, ça nous donne donc une accélération fois une longueur les masses s'étend ici éliminées une accélération c'est une vitesse sur un temps ça, ça va nous faire donc L t-2 fois L ce qui fait donc L2 t-2 donc racine de f sur mu ça donne L t-1 ce qui est bien la dimension d'une vitesse donc pas de problème à ce niveau là on a bien une formule qui est homogène et ensuite on nous demande de calculer la longueur d'onde on connait la fréquence on a c égale lambda f donc lambda égale c sur f f est connu c'est 100 Hz il reste à calculer la célérité et pour calculer la célérité on a besoin de mu et donc mu c'est égal à la masse divisé par la longueur de câble que l'on ne connait pas mais on peut écrire que la masse c'est égal à la masse volumique fois le volume sur la longueur de câble et le volume d'un cylindre c'est la section qui vaut donc pi r carré fois la longueur divisé par la longueur et donc ça permet d'éliminer la longueur et nous on a plutôt le diamètre donc ça fait rho fois pi fois d carré sur 4 et donc on en déduit on peut en déduire la masse linéique donc on a la masse volumique c'est 7800 fois pi fois le diamètre était de 2-3 cm on n'a qu'un chiffre donc nous c'est le diamètre donc 3-10-2 évidemment on le met en mètre carré divisé par 4 ce qui fait 6 kg par mètre si on garde un seul chiffre significatif puis on peut en déduire la célérité la célérité est égale à la racine de f sur mu c'est donc égale ici si je fais l'application numérique racine de 10 puissance 5 divisé par la masse linéique qu'on a trouvée ce qui nous fait 135 mètres par seconde donc encore une fois avec un chiffre significatif ça n'a pas trop trop l'intérêt mais ça fait 1 fois 10 puissance 2 mètres par seconde avec un chiffre significatif et enfin on peut en déduire la longueur d'onde donc évidemment moi je garde à chaque fois tous les chiffres significatifs quand je propage mes calculs sinon je peux vite avoir des soucis et donc c'est cette célérité divisée par la fréquence qui valait 100 tout simplement donc ça fait 1 mètre ici avec un chiffre significatif donc voilà pour cet exercice exercice très simple uniquement des calculs de longueur d'onde il n'y a pas de difficulté majeure donc j'espère que ces calculs effectués ici seront compris de la majeure partie d'entre vous et sinon si vous avez des questions mettez-les en commentaire vous avez des calculs de la majeure